Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, moi c'est Alice et aujourd'hui je souhaite vous parler de Ravelry. Donc que vous députiez au tricot ou que vous tricotiez depuis déjà un petit moment, vous avez sûrement entendu parler du site Ravelry mais vous n'avez peut-être pas encore franchi le pas de vous inscrire. Donc dans cette vidéo je vais vous parler de Ravelry et de ce que vous pouvez y trouver, que vous y soyez inscrit ou non parce qu'en effet on peut déjà récupérer certaines informations sans avoir d'inscription. De plus c'est un site entièrement gratuit et donc il n'y a vraiment aucune raison de ne pas franchir le pas. Aujourd'hui on va se concentrer sur le démarrage sur Ravelry, comment ça se passe, quelles informations on peut trouver sur le site sans qu'on y soit inscrit et au contraire quelles sont les fonctionnalités supplémentaires auxquelles on a accès lorsqu'on a un compte. Déjà dans un premier temps, pourquoi le site Ravelry est un incontournable du tricot et du crochet ? Et bien tout simplement parce que c'est un site qui regroupe plus d'un million de patrons de tricot et de crochet. C'est vraiment une énorme bibliothèque de patrons avec des patrons gratuits, des patrons payants sur les deux techniques, donc crochet puis tricot. Bien que beaucoup de ces patrons soient aussi disponibles par ailleurs sur les sites des designers, de chacun des designers, Ravelry a l'avantage de les regrouper tous au même endroit, ce qui est bien plus pratique pour nous plutôt que de les rechercher un à un sur les sites de nos designers préférés. Toutefois, une des choses que j'entends pas mal autour de justement quand on aborde le site Ravelry, c'est que c'est un site qui fait un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités, des éléments un petit peu partout et donc je souhaite vous rassurer à ce sujet-là. C'est pour ça que j'ai prévu une série de vidéos sur le sujet pour vous donner mes astuces, comment je l'utilise afin de vous donner envie de sauter le pas. Alors, commençons par le commencement, déjà avant de vous inscrire, est-ce qu'il y a des informations, quelles sont les informations que vous pouvez retrouver sans inscription. Si vous n'osez pas franchir le pas et vous inscrire au site, vous pouvez quand même accéder à certaines informations. Donc, je vais vous montrer ce qu'on peut visualiser sur une fiche d'un patron de tricot, même si vous n'avez pas créé de compte. Donc, pour vous montrer cela, au hasard, j'ai pris un des derniers patrons que j'ai tricoté et dont vous pouvez retrouver une série de vidéos pour vous aider justement à le tricoter vous-même sur ma chaîne. Je vous mettrai la playlist de cette série de vidéos dans le petit « i ». Je vous guide à travers 8 vidéos complètes sur toutes les étapes pour tricoter vous-même le 13KO. C'est un patron de Elongavecana. Donc, si on recherche justement sur Google ou sur un autre moteur de recherche ce patron, le 13KO de Elongavecana, vous pouvez bien entendu aller directement sur le site internet de la designeuse, mais vous pouvez consulter la fiche Ravelry de ce patron sans avoir besoin de créer de compte. Donc, lorsque vous arrivez sur la page de patron, donc tous les patrons de tricot crochet ont une page similaire à celle-ci. Donc, une sorte de fiche récapitulative avec le nom du patron, des photos que vous pouvez visualiser. Donc, les photos soit de la designeuse, soit des photos de personnes qui ont tricoté ou crocheté l'ouvrage. Donc, vous avez une colonne de droite avec tout en haut la partie tarification, donc si c'est un patron gratuit ou payant. En l'occurrence, ici, il s'agit d'un patron gratuit. Vous avez ensuite le nombre de fois où ce projet a été tricoté, une notation de la communauté tricot sur le patron, sa clarté et puis sa difficulté. Vous avez également les laines qui ont été utilisées par la designeuse et puis d'autres patrons de la designeuse, donc Elongavecana, qu'elle a réalisé. Ensuite, au milieu, vous avez également d'autres informations comme l'échantillon, la quantité de laine nécessaire, les tailles disponibles. Vous avez notamment les langues dans lesquelles est disponible le patron. Et puis ensuite, vous avez une description détaillée de la part de designers. Donc, souvent, il y a une partie en anglais et puis en dessous, pour les designers français, il y a la même chose, mais en français. Donc, vous avez une petite description et puis quelques informations sur les tailles, les anses, l'échantillon et les laines. Donc, vous avez déjà pas mal d'informations quand vous n'avez pas créé de compte. Ça, c'est vraiment disponible à tout le monde. Toutefois, vous êtes limité et donc, vous n'avez pas accès à une grande variété de fonctionnalités qui peuvent être vraiment utiles. Je me répète sans doute, mais c'est un site gratuit. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de ne pas créer un compte pour bénéficier de ces fonctionnalités. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser toutes. Moi-même, il y a certaines fonctionnalités que j'utilise très peu, voire pas du tout, mais d'autres qui sont extrêmement utiles et dont je vais vous parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, justement, comment s'inscrit-on sur Ravelry ? Et bien, vous pouvez soit taper l'adresse du site directement ravelry.com ou alors utiliser un moteur de recherche pour retrouver le lien de ce site. Quand on arrive sur l'inscription, les informations sont écrites en anglais. Mais rassurez-vous, le site est disponible en français, a été traduit. Donc, il n'y a vraiment que la partie inscription qui est finalement restée non traduite et qui est restée en anglais. L'inscription à Ravelry nécessite d'utiliser une adresse mail. Donc, vous allez rentrer votre adresse email et puis la plateforme va vous envoyer un mail à cette adresse-là. Et donc, il faudra aller sur le site ou l'application de votre fournisseur de mail et puis aller cliquer sur le lien de validation du compte pour pouvoir poursuivre l'inscription. Vous allez pouvoir choisir un nom d'utilisateur et puis un mot de passe pour la création de votre compte Ravelry. Lorsque vous validez, vous arrivez sur une page de bienvenue de Ravelry et cette étape peut vous faire un peu peur si vous ne parlez pas anglais parce que quand on arrive la première fois sur le site, tout est en anglais. Donc, rassurez-vous, le site a été traduit en français. Il suffit de faire la modification. Donc, vous allez tout en bas justement de cette page de bienvenue, tout en bas et vous allez pouvoir retrouver, donc là, de base, on est en anglais mais vous allez pouvoir passer le site en français. Donc, cette page n'a pas été traduit mais par contre, vous voyez qu'en haut, tous les menus sont traduits. Vous pouvez commencer directement à utiliser le site désormais. Toutes les fonctionnalités de base sont traduites en français. Alors, vous verrez qu'il y a certaines fois, certains aspects ne sont pas entièrement traduits et globalement c'est traduit mais ce n'est pas 100% garanti que ce soit traduit. Un autre point aussi à garder en tête, c'est que les fiches patrons sont créées par des personnes du monde entier. Donc, ce n'est pas parce que le site de Ravelry est traduit que les fonctionnalités, vous voyez le menu en haut est traduit, que votre espace est traduit, que les patrons sont tous disponibles en français et traduits. Je vous montre un exemple. Donc, par exemple, si je vais sur la fiche patron du Vénéziacholle, qui est un châle que j'ai tricoté récemment, donc certaines informations sont traduites, donc tout ce qui est catégorisation. Donc, vous voyez ici, technique c'est du tricot, publication a été publiée en mai 2020, l'échantillon 18 mailles et 28 rangs, donc certes, vous voyez quand je vous dis que certaines informations ne sont pas tout à fait traduites jusqu'au bout, la taille d'aiguille, le métrage, voilà. Donc, tout ce qui est vraiment le cœur de Ravelry est traduit. Rory Locatelli n'est pas une designer française, donc la description qu'elle a faite de son patron reste en anglais malheureusement. Donc, toute cette partie-là n'est pas traduite. Donc, un des points importants à regarder quand vous visualisez un patron, c'est de bien regarder la langue disponible. Donc, en l'occurrence, ici, on voit que le Vénéziacholle n'est disponible qu'en anglais. Si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, je vous invite à bien vérifier que les patrons sont disponibles en français. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment rechercher spécifiquement des patrons qui sont disponibles en français, je vous rassure. Tout ça pour résumer que même si les fonctionnalités du site ont été traduites en français, il y a encore, il y a beaucoup de patrons qui sont disponibles uniquement en anglais ou dans d'autres langues d'ailleurs. Je vous invite donc à être vigilant sur les langues disponibles dans le patron. Mais l'information est tout le temps présente et indiquée. Donc, vous ne pouvez pas être pris au dépourvu. Si le patron est indiqué qu'il est disponible en français, il le sera bien évidemment. Et s'il y a un quelconque souci par rapport à ça lorsque vous achetez le patron, vous pouvez aussi, bien entendu, en faire part au designer. Parce qu'il y a des fonctionnalités qui permettent d'envoyer un petit message aux personnes qui ont créé les patrons si vous avez le moindre problème. Une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez compléter ou non davantage d'informations sur votre profil. Pour accéder à votre profil, vous cliquez sur le petit carré avec le petit bonhomme à l'intérieur. Et donc, vous arrivez ici sur une page pour l'instant assez vide. Donc, vous pouvez choisir de mettre des informations personnelles ou non sur votre compte. Ça, c'est vraiment vous qui choisissez. Si vous souhaitez ajouter des informations, vous cliquez sur modifier mon profil. Et donc, ici, vous avez différents, plein d'informations que vous pouvez remplir, comme je vous l'ai dit. C'est vous qui décidez ce que vous choisissez de partager sur le site. Donc, il y a l'adresse mail que vous avez choisie. Vous pouvez y ajouter un blog ou un site web si vous en avez. Je vous conseille de changer l'option « Je mesure ma laine en » et puis de la mettre en « Mettre en gramme ». Il y a quelques informations de vie privée. Donc, vous pouvez, par exemple, décocher. Quand vous êtes en ligne, devant votre profil, Ravelry va mettre une petite lumière si vous êtes en ligne. Vous pouvez le décocher si vous ne souhaitez pas forcément partager à tout le monde lorsque vous êtes en ligne. Vous pouvez aussi accepter ou non de recevoir des mails de la part de Ravelry. Et puis après, vous avez toute une partie autour de profil. Donc, votre nom, depuis quand vous crochetez, tricotez, etc. Vous pouvez lier des réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez ajouter une petite description. Vous pouvez également choisir d'ajouter une photo de profil. Donc, ça peut être votre tête ou toute autre photo, votre animal de compagnie, un projet de tricote, peu importe. Vous pouvez aussi décider de le laisser tel quel vide. Il n'y a vraiment aucune obligation. Une fois que vous avez rempli les informations que vous souhaitez, surtout pensez à enregistrer les modifications. Je vais quand même vous montrer à quoi ressemblent l'onglet « Préférences ». Il y a aussi des fonctionnalités autour de l'accessibilité. Donc, réduire tout ce qui est animation, ne pas activer les GIFs. Si vous cochez la dernière case où les textes seront en plus grand. Et vous pouvez aussi choisir un mode clair ou foncé en fonction de vos préférences. Notamment si vous êtes sensible au contraste, vous pouvez aussi choisir de passer en mode foncé. Si c'est plus agréable pour vos yeux, je ne suis pas du tout une experte sur le sujet. Mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont sensibles justement à ça. Et donc, vous pouvez choisir d'avoir un mode clair ou un mode foncé selon vos préférences. Une fois que vous avez créé votre compte sur Ravelry, vous avez accès à de nombreuses fonctionnalités que j'ai regroupées en quatre groupes. Il y a un, les fonctionnalités autour des patrons que je vais vous détailler juste après. Il y a ensuite des fonctionnalités autour de la recherche de patrons. Donc ça, ça fera l'objet d'une vidéo spécifique à ce sujet parce que j'ai pas mal de petites astuces à vous livrer autour de la recherche de patrons. Il y a aussi des fonctionnalités sociales. Ravelry est aussi un réseau social où vous pouvez échanger, communiquer avec d'autres personnes qui font la même passion que vous, le tricot ou le crochet. J'envisage aussi de faire une vidéo autour des fonctionnalités sociales de Ravelry. Donc je vous invite à me le dire en commentaire si cela vous intéresse. Et puis enfin, le quatrième groupe de fonctionnalités, c'est tout ce qui est autour de l'organisation. Donc l'organisation de ses patrons, de ses laines. Et ça, je pense aussi faire une vidéo là-dessus. Donc pareil, j'attends vos questions autour de l'organisation sur Ravelry. Et je vous partagerai comment moi j'utilise les fonctionnalités d'organisation sur Ravelry. Aujourd'hui, je vais vous parler du premier groupe de fonctionnalités sur Ravelry que vous avez accès quand vous avez un compte. Et donc il s'agit de toutes les fonctionnalités autour des fiches patrons. Donc je vous avais montré une fiche patron lorsque vous n'êtes pas connecté. Et bien voici une fiche patron lorsque vous avez un compte sur Ravelry. Donc de prime abord, pas énormément de changements à part quand même ce menu qui est mis à disposition que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Vous n'aviez que l'onglet détails. Et puis sur la fiche produit, vous avez également au-dessus de l'encart pour se procurer le patron. Vous avez aussi quelques fonctionnalités supplémentaires qui ne sont pas présentes sur une fiche produit lorsque vous n'êtes pas enregistré sur votre compte. Sur chaque fiche patron, vous avez le petit icône ajouté à la file d'attente. Lorsque vous le faites, ça va ajouter le patron justement à cette file d'attente. Et vous pouvez retrouver tous les patrons que vous avez mis dans cette file d'attente ici. Donc là en l'occurrence j'en ai qu'un. Et puis vous avez différentes positions. Donc vous pouvez choisir de monter ou pas vos projets. Moi c'est quelque chose que je n'utilise pas tant que ça, un petit peu. Mais j'avoue que je ne suis jamais l'ordre que j'ai mis. Donc je ne suis pas assez disciplinée pour l'utiliser de façon rigoureuse. C'est-à-dire que le projet qui est en file d'attente numéro 1, c'est quasi jamais le projet que je vais faire la prochaine fois. J'y reviendrai un petit peu en plus en détail sur la vidéo organisation. Mais ça peut vous aider à organiser vos futurs projets. Comme pour la file d'attente sur les fiches projet, il y a une petite case sauvegardée dans les favoris. Je vous montrerai comment moi j'organise mes favoris dans la vidéo autour de l'organisation. Sur le patron, je vous ai dit tout à l'heure qu'il est indiqué le fil qu'a utilisé la designeuse pour le projet. Mais il est probable que soit vous n'ayez pas ce fil en votre position, ou alors vous n'ayez pas envie d'utiliser ce fil. Dans ce cas-là, vous pouvez aller dans l'onglet « On idée de fil » et vous allez pouvoir retrouver tous les fils qui ont été utilisés jusqu'à présent par d'autres tricoteurs et tricoteuses. Et donc vous guidez dans l'utilisation, dans le choix de votre fil pour ce projet. Donc moi c'est quelque chose que j'utilise assez régulièrement. Ça donne vraiment des idées sur les marques qui peuvent être compatibles. Toutes les laines ne sont pas adaptées à tous les types de projets. Pour diverses raisons, je ne vais pas rentrer en détail sur ce sujet aujourd'hui. Mais la principale raison étant l'échantillon. Vous ne pouvez pas forcément remplacer un fil par tout autre pour réaliser un projet. Le rendu ne serait pas du tout le même. Donc ici, ça vous permet de retrouver des idées pour remplacer le fil. Et peut-être trouver une référence que vous avez déjà chez vous. Et donc vous facilitez finalement le travail de choix du fil. L'autre onglet que j'aime bien regarder, c'est l'onglet « Projet ». « Projet » vous permet de visualiser l'ouvrage avec les laines qu'on a vues juste avant. Et donc vous donner une idée du rendu avec les laines utilisées. Et donc moi j'aime bien utiliser cet onglet pour m'inspirer, voir dans quelle couleur, par exemple, l'ouvrage pourrait me plaire. Parce que vous pouvez avoir été attiré par le projet dans la laine, dans le coloris qui est montré sur l'affiche patron. Mais vous pouvez aussi avoir envie de vous rendre compte du rendu dans un autre coloris. Ensuite les autres onglets, j'avoue que je les utilise un petit peu moins. Il y a les onglets « Articles de blog ». Donc si certaines personnes ont lié un article de blog à leur projet, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur justement cet ouvrage. Et vous pouvez mettre également des commentaires. Ces commentaires seront envoyés à la personne qui a créé le patron. Donc que ce soit juste un petit message pour donner votre ressenti sur le patron. Ou alors si vous avez des questions également, vous pouvez passer par là. Et enfin il y a toute la partie forum qui est une des fonctionnalités dont je vous parlerai à mon avis dans la vidéo autour des fonctionnalités sociales. Parce qu'il y a tout un côté forum également sur Ravelry. Et donc voilà c'est tout pour aujourd'hui au sujet de Ravelry. Comme je vous l'ai dit à plusieurs moments dans la vidéo, je vous invite à me mettre en commentaire vos questions autour de Ravelry et des fonctionnalités avancées pour que je puisse y répondre dans les prochaines vidéos sur le sujet. Si vous avez un compte sur Ravelry, je vous invite à me mettre en commentaire votre pseudo Ravelry pour que je puisse aller voir votre compte. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à me mettre un petit pouce vers le haut et puis un petit commentaire si c'est le cas. Ça fait toujours plaisir. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo tous les dimanches soirs autour des loisirs créatifs et du tricot. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada